People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what ? I back it up ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Lassure, aujourd'hui interview de Fernand López, le boss du MMA Factory. D'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai vu que vous étiez né en 78, à peine 40 ans, ou toujours pas 40 ans. Quel chemin a parcouru pour avoir la top 10 du MMA français à seulement 40 ans ? Rien de particulier, je ne pense pas qu'il y ait, enfin je ne considère qu'il y ait eu un parcours particulier. J'ai fait un peu comme tout le monde, un peu tout. Le sport de combat en lui-même, la passion sur le sport de combat, et donc du coup c'est ce qui m'a poussé à faire un changement d'amitié. Complètement, moi j'étais sur de l'électronique, électro-technique, donc tout ce qui est sur l'ingénierie électro-technique. Je travaille dessus et puis finalement j'ai décidé de faire une reconversion complète, pour aller sur des sports de combat. Parce que je pratiquais des sports et que j'avais une grosse blessure et que je souhaitais rester autour du sport. Et donc pendant que je faisais du sport, je faisais des études autour du sport pour comprendre comment enseigner. Et puis finalement je me suis mis à travailler avec des fédérations, avec des commissions. J'ai été à la fédération de lutte, j'ai été responsable national, technique nationale sur le rappelé. Ensuite j'ai été responsable de formation en ville de France à la fédération des sports de contact. D'accord. J'ai été responsable de formation aussi à la commission nationale et vice-président d'ailleurs. j'ai été responsable d'une salle d'espoir avec quelque chose d'hybride, un complexe sportif où on peut avoir toutes les disciplines sportives qui sont composantes, enfin les disciplines sportives principales qui sont composantes de l'un humain, plus de la préparation physique. Et d'où ça vient cette peut-être passion pour le coaching, pour enseigner parce que vous avez passé vos diplômes à l'INSEP ? C'est venu d'où ça ? C'est après la carrière de combattant ? Non c'est juste, c'est pendant que je combattais j'étudiais déjà. Avant que je, voilà, pendant que je combattais j'étudiais déjà. Donc déjà pour préparer l'après carrière finalement ? Même pas, juste une sorte de connaissance. Je me suis rendu compte qu'il y avait des études autour du sport et en tant que sportif ça me passionnait de comprendre comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne. J'avais envie de comprendre la physiologie humaine, de comprendre comment les molécules fonctionnent dans le corps, de comprendre la biomécanique, qu'est-ce qui nous permet de fonctionner de cette manière. J'avais envie de comprendre le cadre institutionnel, dans quel cadre se met la loi en fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant que sportif. Moi j'étais encore un athlète mais je voulais savoir qu'est-ce que mon coach a le droit de faire ou pas. Jusqu'où il a engagé sa responsabilité civile si je suis blessé dans une salle de sport et qu'il n'était pas attentif. Ce genre de petits détails m'intéressait. Pour revenir donc au MMA Factory, votre bébé, aujourd'hui, comment vous positionnez en Europe et dans le monde par rapport aux autres teams ? Il y a quelques classements qui sont faits par des personnes influentes du monde, des journalistes, des commentateurs, des entraîneurs, des anciens. qui considèrent que nous sommes la deuxième équipe en Europe et qui considèrent que nous sommes la vingtième équipe au monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez sur le classement-là ? C'est compliqué en fait de déterminer ça. La première des choses c'est ça, c'est que c'est compliqué. C'est certain que quand on est sur une petite, une surface, une région relativement petite comme la France, dans la planète, comme la France, c'est facile à savoir. Ça va compliquer, c'est-à-dire qu'en France, il y a eu des années où j'allais hésiter à dire, on ne sait pas, on est parmi les meilleures équipes. Là, comme tout le monde, on est d'accord qu'en France, on a réussi à comprendre le business model du sport de combat, notamment le MMA, et qu'on a la main dessus et qu'on a la suprématie dessus et qu'on sait comment ça fonctionne. On est numéro un, c'est pas, les résultats le disent. Exactement. Le style de structure qu'on a dit, c'est tous ces éléments qui en gros, le classement mondial, comment on l'explique ? Ce qu'ils expliquent sur le classement qui a été fait, par exemple, pour nous, on est 20e mondial, c'est qu'ils tiennent compte du nombre de points, du nombre d'athlètes qu'on a dans la salle et du nombre de points qu'apportent les athlètes. Ça veut dire qu'un athlète de l'UFC, par exemple, va apporter 5 points sur le classement, un athlète du quai joueur va apporter 1 point sur le classement. Et ensuite, si un athlète a déjà fait la ceinture ou n'a pas fait la ceinture, ça apporte un certain classement. Donc, du coup, avant la ceinture, le classement était à la 20e place, après la ceinture de Francis, je pense qu'on a gratté quelques places selon ce classement-là. Ils tiennent compte de plusieurs paramètres de comment est construit la structure, qu'est-ce qu'elle propose comme prestations. Ici, on a un kiné en ostéo, six préparataires physiques, une nutritionniste. On a tout ce qu'il faut pour que la performance positive ait une optimisation. Et donc, je pense qu'ils tiennent compte de ça. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que, peu importe, qu'on soit 5 places de plus ou 5 places de moins, ce n'est pas très important, en fait. Ce n'est pas un classement sur lequel on doit prendre très au sérieux. La réalité, c'est qu'on n'a pas la vérité, mais on tend vers la vérité. On avance vers quelque chose qui est vrai, et tous les jours, c'est ce genre d'indicateur qui pousse à ce qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est bien d'être un minor en français, mais c'est encore mieux d'être un minor en mondial. Et pour y tendre, en fait, ça demande du boulot. Et c'est bien de rêver, en fait, de rêver que ça puisse être local à jour. Bon, du coup, ce rêve-là permet qu'on y croit fort et que toute la team du MMA Factory, tous nos staff du MMA Factory, on travaille d'arrache-pied tous les jours pour toujours être encore meilleur, pouvoir fonctionner avec beaucoup plus de performance sportive, beaucoup plus de gestion sportive. On a notre département à nous sur le management, le management factory. On a vraiment une espèce complète qui fait qu'on a une structure où il y a le boxing factory, pour la boxe anglaise, le Muay Thai Factory pour le Muay Thai, le submission factory pour le sol avec l'équipe de Mako, Olivier Nikesko. On essaie vraiment de faire des pôles sportifs solides sur lesquels les athlètes de haut niveau peuvent s'appuyer. On a un professeur, on a deux experts pour la préparation mentale. Donc on a un sophrologue et puis un mentaliste sur ce qui est de la gestion des émotions. On a des cours d'anglais qui sont offerts à tous les compéteurs de haut niveau avec ce qu'on appelle le media training, la capacité à pouvoir s'entraîner. Pour les médias, parler aux journalistes. Voilà, donc tous les axes de la performance sont pris encore pour qu'on continue à travailler parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup à faire, parce qu'on sait qu'on est encore loin de ce qui s'est fait de meilleur en termes de MMA. Mais si on n'est pas loin de la vérité, on a une tendance et on va vers ça. D'accord. Et donc, il y a cette partie management, mais aussi cette partie coaching, parce que vous êtes coach notamment de Francis Nganou. Le coach, c'est un travail de l'ombre, mais qui est aussi mis en lumière quand un combattant va gagner un combat grâce au game plan ou le perdre avec tel ou tel game plan. Et qu'avez-vous pensé de toutes les critiques qui sont abattues sur vous après l'UFC 220 et la défaite de Francis ? Que vous l'avez pris pour vous ? Est-ce que vous vous êtes dit que c'est plutôt peut-être une incompréhension générale vis-à-vis de la tactique qui a été adoptée ? Il y a les deux. Il y a deux niveaux de critique. Il y a des personnes qui sont des ayants droit à critiquer. Parce que tout le monde paye. On est ayant droit à la critique. À partir du moment où on paye ses droits audiovisuels et qu'on a le droit de regarder la télé, enfin, on peut demander à un club, je peux demander au PSG, si j'ai ma carte d'abonnés du PSG, de me rendre le club sur ce qui s'est passé de l'entraînement. Donc du coup, oui, il y a des ayants droit qui vont commenter dessus. Donc ça, ça ne me touche pas beaucoup parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les compétences pour comprendre les détails de ce qui se passe à l'intérieur, qui fantasment en fait sur certaines choses et qui vont sortir des thèmes qu'on utilise dans les bars en disant « il n'a pas le cardio ». Ce genre de truc, techniquement, ça n'existe pas déjà. Tu vois, le cardio n'est pas une expression où on l'a ou où on ne l'a pas. Au cardio, ce n'est pas comme ça qu'on parle d'endurance fondamentale, on parle de capacité lactique, on parle de… quand on est expert de la discipline. Mais ces personnes-là, ça ne me dérange pas en fait, elles ne comprennent pas. C'est-à-dire que par exemple, sur la médiatisation, nous, on fait beaucoup de communication parce que la communication fait partie de ce qui se fait connaître par les pères. Et donc du coup, on fait de la communication, mais la communication, elle est choisie. Ça veut dire que tout ce qui est vu par les spectateurs ou les youtubeurs n'est que ce qu'on veut faire voir. Il y a ça, mais aussi ce qui s'est passé dans la cage ou dans le sens où ensuite les journalistes ont dit qu'il y avait deux interrogations sur Francis qui étaient donc l'endurance fondamentale et la lutte. Et pour beaucoup, c'est ce qui a fait que le combat a plutôt basculé vers Miotis sur ces deux points-là. Et effectivement, ça s'est vu, mais je n'imagine pas que Francis voulait que ce soit su de tout le monde, même s'il avait eu plutôt du succès par le passé comme des lutteurs. Moi, je ne parle pas du tout de ça. D'accord. C'est-à-dire que ce que j'ai dit qu'il ne doit pas se faire voir, ce n'est pas les lacunes de Francis, mais ça peut être sur toutes ses qualités. Ça veut dire que je ne parle pas que de Francis ici, je parle de tous les athlètes. Si vous allez sur les réseaux sociaux du MMA Factory, Twitter, Instagram, Facebook, vous avez très régulièrement des vidéos des entraînements de ses athlètes. Tout à fait. Mais ce n'est que des entraînements qu'on choisit de montrer. Évidemment. Parce que ça n'a aucune incidence sur la stratégie. Évidemment. Donc, en fait, la plupart des personnes qui ont vu Francis s'entraîner, se rappellent que Francis tape sur les pattes douces et les outils de percussion pour la pédagogie. Plus j'ai dit. Mais en aucun moment, on met en avant la réalité du combat de Francis quand il est en train de faire des vrais sparrings dans cette salle où il est en souffrance. Quand il est en train de faire du travail très technique, très pointu sur la stratégie du combat et comment on va faire la stratégie du combat. Donc, du coup, les personnes naïves dont je vous parlais du premier niveau qui sont basiques et qui savent qu'elles sont des ayants droit et ont le droit de demander pourquoi leur athlète Francis Nganon a perdu. Ils posent la question et ils se disent, bah, ils vont suivre des hypothèses. Ok. Chacun avale son genre. Ouais, c'est parce qu'il n'avait pas de cardio. Oui, c'est parce qu'il a une mauvaise team. Oui, c'est parce qu'il a une mauvaise team. Et donc, ça, ça, ça me paraît normal. Ils n'ont pas les connaissances. Ensuite, il y a la deuxième vague qui sont les critiques plutôt. De mauvaise foi. Les critiques de mauvaise foi parce qu'elles sont des fois intéressées. Vous avez déjà, euh... Jorgen qui va dire, bah, moi, je pense que Francis devait venir aux Etats-Unis parce que... Ah, vous pensez qu'il est intéressé Jorgen quand il dit ça ? Vous pensez qu'il a un intérêt à ce que Francis vienne aux Etats-Unis ? Parce que, par exemple, avec Conor Magrador, même s'il est aujourd'hui un combattant global, il s'entraîne toujours en Irlande. C'est vrai que Jorgen a toujours été poussé, Mac Grégoire, vers les combats contre Mayweather. Aujourd'hui, ça pourrait être fun, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Et c'est un des rares, justement, dans le monde des médias qui n'est pas dit, il faudrait peut-être qu'il pense à rendre sa ceinture. Là, j'ai pas vu la corrélation entre la ceinture et l'entraînement. Dans le sens où... C'est-à-dire que Jorgen, il pousse sur la compétition, mais là, on parle des camps d'entraînement. Vous avez beaucoup de coachs qui ont intervenu sur certains médias. Ils disaient, bah, on pense que son camp est très complaisant. Ils lui disent qu'il est très beau, qu'il est très fort et ils ne vont pas faire du vrai boulot. C'est tout le contraire de ce camp d'entraînement, ça, en tout cas, c'est tout le contraire. Moi, c'est pas ce que je fais. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jorgen a dit, a déclaré, par exemple, que Francis n'avait pas fait du sol et que c'est irrespectueux de ne pas faire du sol et de ne pas faire de la loup pour aller préparer une compétition. Voilà. Il a dit ça. Effectivement. C'est horrible d'entendre ça. Oui. Quand on sait que s'il y a quelqu'un qui connaît qui est Vini Magalès, Vini Magalès, vous faites le sol avec lui. Si vous n'avez pas fait le sol, alors il y a un problème, quoi. C'est Monsieur Sol, aux États-Unis. Donc, étant aux États-Unis, à Vegas, Francis s'entraîne avec Vini Magalès. Quand il est ici en France, il s'entraîne ici avec des Black Bells. Il s'entraîne ici avec des personnes qui ont fait des Jeux olympiques en lutte. Il s'entraîne ici avec des personnes qui sont à l'équipe de France titulaire, à l'équipe de France de lutte. Et qui lui apportent de la sérieuse difficulté. De la très sérieuse difficulté. Et donc, du coup, ces entraînements-là sont à huit clous. Parce que ça touche directement les points forts et les points faibles de Francis. Et ça touche aussi, puisque je communique pendant ces sessions-là. Je dis à Francis, non, là, c'est pas bon, tu sors du game plan. Là, c'est bien, tu dois faire ça. Donc, du coup, on ne peut pas les filmer, c'est à huit clous. Et les personnes ne perçoivent que le côté chaud qu'on fait avec Francis. Mais tout le monde ici à la salle, je vous dis, Taylor, la police va combattre la semaine prochaine. Gianni va combattre la semaine prochaine en Italie. Teddy Violet va combattre. Tous ont deux versions de pâte d'orce. Une version qui est publique pour faire le show. Et une version qui est une vraie version de compétition pour la préparation à la compétition. C'est ce qu'on appelle l'adaptation aux nouveaux médias. On essaie de s'adapter pour faire ce que l'UFC appelle open workout. Quelque chose où on vient donner du show. Certains viennent en dansant, en faisant du fitness et d'autres y vont. C'est vrai que vous, c'est plutôt efficace, les open workouts. Ok. Donc du coup, c'est ça un peu le truc que les personnes ne perçoivent pas. Du coup, elles peuvent penser autre chose. Donc je veux dire que... Après, il est vrai qu'il y a des points faibles qui sont mis plutôt en avant, on va dire. Conor McGregor, quand il a perdu la première fois qu'on est né de Diaz, il y a eu la fatigue qui a joué un rôle. On est d'accord là-dessus ? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ? Absolument. Et dans ce sens-là, c'est vrai que les critiques qu'il y avait, par exemple, pour reprendre Ariel Elwani par exemple, qui avait parlé, lui, du côté lutte, c'est quelque chose où on peut dire que c'est plutôt factuel, où Francis, de tous ces points forts, c'est peut-être là où il y a le plus de marge. Parce qu'on oublie, c'est vrai qu'il a commencé l'MMC il y a 5 ans maintenant, où il y a beaucoup de travail et qu'il est tombé sur un combattant qui était, comme tu disais, Mucic, qui est MCA niveau 1. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un manque d'analyse terrible. Il faut vraiment qu'on prenne la dimension en France. C'est très important ce que je veux dire là. Il faut vraiment qu'on prenne la dimension en France, de remettre en question certaines connaissances, certaines lois établies, qu'on puisse en discuter. Vous me donnez une option et je peux discuter avec vous. Je milite pour la liberté intellectuelle. Je milite pour qu'on puisse sortir des idées de si un Américain a dit que, si Ariel Awani a dit que, alors c'est trop vrai. Non, je vais vous le prouver tout de suite. On parle de Ariel Awani et on parle du fait qu'il ait dit que, le point faible de Francis, c'est la lutte. Statistiquement, c'est pas ce que ça dit. Aller chercher les statistiques de Francis avant le combat contre Miocic. Et même après le combat contre Miocic, il est encore sur le haut du panier des grosses défenses d'Amené au sol. C'est-à-dire que Francis, avant le combat de Machin, était à 67% de réussite de défense d'Amené au sol. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? C'est énorme. La lutte a deux faces. La lutte offensive, la lutte défensive. Il y a des personnes qui arrivent à gagner les Jeux Olympiques juste avec la lutte défensive. Ils te donnent une jambe, tu prends la jambe, ils te contre sur la jambe. Francis a prouvé que son système de défense en lutte était l'un des plus performants de l'UFC. Ça, c'est une certitude. Ensuite, quand on va en profondeur sur l'analyse du combat, on se rend compte que la manière de défendre la lutte et d'éviter la lutte n'est pas d'aller chercher la lutte pour la défendre. Je vous prends l'exemple de Georges Saint-Pierre. Il n'a jamais fait de la lutte à un bon niveau. Il a combattu contre des mecs qui étaient des NCA, une première division, même fois. Il les a mis sur le cul quand il voulait. Il a fait tomber des mecs qui étaient des lutteurs de très haut niveau. Vous savez pourquoi ? Parce que le timing... Et oui, le timing de Georges Saint-Pierre. OK. Donc, du coup, c'est ça le problème. Quand on a un mec qui prétend être un technicien, un expert dans la discipline, il devrait être à même de sortir de la discussion de comptoirs de bars de tout vulgaire supporter qui dit « Oh, il n'a pas de lutte. » Non, c'est parce qu'il n'a pas... Il n'a pas besoin de lutte, forcément, de la lutte offensive. La lutte défensive, il a prouvé même une fois qu'il avait la lutte défensive. Maintenant, ce qui lui a manqué, c'est la gestion de la distance. C'est-à-dire que le timing vient parce que je te fais croire que je vais boxer. Toi, tu bloques mon coup et tu es content parce que tu as vu mon coup venir. Mais comme tu le bloques, tu me laisses l'espace pour que je t'amène au sol. Alors qu'en fait, si jamais tu ne bloques pas mon coup et tu l'esquives et tu recules, il n'y a même pas de lutte parce que tu es le meilleur lutteur du monde. Mais si tu brasses du vent et que tu ne me touches pas, tu ne luttes jamais. Ça, c'est de quoi je vous parle. Voilà ce que j'appelle une analyse d'expertise. Je ne comprends pas pourquoi on ne se fait pas confiance en France. Peut-être qu'on peut analyser nous aussi et comprendre les choses. Expliquez-moi juste un truc. Comment un athlète aussi, selon les détracteurs, aussi nul au sol que Francis, aussi nul en lutte que Francis, selon les détracteurs, a fait pour tenir 20 minutes dans la cage de l'UFC avec le réservoir d'énergie à vide contre l'athlète le plus fort du monde. The baddest man on the planet. L'athlète le plus fort du monde. Ça veut dire que le mec, il est juste le plus fort du monde. Sur ses trois derniers combats, il a mis des mecs KO. Il n'a pas réussi à mettre KO Francis. Il n'a pas réussi à soumettre Francis alors que Francis avait 0% d'énergie. Imaginez donc Francis avec 10% d'énergie. Imaginez donc Francis avec 20% d'énergie. Donc pour vous, Francis, c'était crevé ? Cramé. Il n'y a pas besoin d'aider. Je voulais le voir. Oui, mais à ce niveau-là, je veux dire, comme on parlait de tout ce qui était cardio, tout ça, pour vous, c'est à cause de quoi ? C'est parce qu'il a trop cherché, finalement, peut-être le KO en début de combat ? Ou est-ce qu'il va y avoir un travail là-dessus dans le futur ? On ne sait pas ce qu'il cherchait. D'accord. On ne peut pas… Disons qu'il aurait pu chercher le KO. Il aurait pu chercher à aller lutter. Il aurait pu… Quoi qu'il en… On ne va pas parler en termes de ce qu'il a cherché. Oui. On va parler en termes de l'énergie qu'il a engagée. En gros, ce que l'on appelle vulgarement le cardio a une réserve. En gros, le confort fonctionne comme un dispositif de feu rouge. Vous êtes au vert, vous avez plein d'énergie. Vous faites un effort, vous montez à l'orange. Et ensuite, vous devez redescendre, relâcher. Dans des petites compétitions, vous entendez des coaches dire « Récupère, laisse-le, les récupère ». Ça, c'est pour donner le temps de passer du feu orange au feu vert et reprendre de l'énergie. Mais Francis est passé à l'orange, il est passé au rouge, il est même passé au noir au-dessus du rouge. Et en fait, quand vous arrivez au rouge, il vous est impossible de refaire une récupération totale dans le combat. Donc du coup, Francis ne pouvait plus redescendre puisqu'il avait mis toute son énergie. C'est comme si en fait, vous aviez 100 euros pour vous nourrir avec durant toute la semaine. Et vous allez à la boulangerie et vous claquez vos 100 euros une fois. Bah, le reste de la semaine, ça va être dur. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, pour terminer sur Francis, la question va être effectivement plus sur le MMA Factory et votre carrière de coach. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de son run là ? Et c'est vrai que nous, on a été très encourageant avec Francis avec son dernier combat. On nous a dit qu'on faisait peut-être preuve de complaisance, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé le MMA il y a seulement 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez ? Et au niveau du futur, notamment d'Eric Lewis, est-ce que ça peut être un adversaire potentiel ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Francis maintenant ? Je pense qu'il a montré qu'il n'est pas juste arrivé, et puis il mettait des hypercute aux gens. Et il ne venait pas, et puis hypercute, tu tombes, et puis il gagne. Enfin, il a lutté avec des gens. Il a même soumis des gens. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il a, je crois, 4 ou 5 combats par victoire par soumission. Ok, enfin, on dit que ce mec ne connaît pas le sol, mais il a 4 ou 5 victoires par soumission. Deux combats avant, quand il a mis la Kimura à Hamilton, il y a toute la planète qui était en mode, waouh, il est trop bon. Ok, Joe Rogan disait, waouh, la Kimura était parfaitement technique. Moi, j'ai des extraits de Joe Rogan, il explique la technique, comment elle est bien faite, parfaitement. C'est un génie, le mec. Deux combats après, c'est une pourriture. Il n'a jamais fait de sol de sa vie. C'est ça qui est touchant, qui est blessant, c'est que quand je vous parle de mauvaise foi, c'est ça que je vous parle. Il y a des personnes qui me connaissent. Je suis réputé pour être stratège. Je suis réputé pour aller chercher, pour lire les combats. Ça veut dire que je passe des heures et des heures à mater des vidéos, à bouffer des vidéos. Cette stratégie ne nous ressemble pas. Je ne me souviens pas d'un combat où il y a un mec qui a couru après quelqu'un. On ne chasse pas les gens. Donc du coup, c'est de la mauvaise foi de penser que Francis a fait une préparation sans faire du sol ou sans faire de la lutte. C'est pour ça que je parle de mauvaise foi. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a très honnêtement, avec toute objectivité, pour certains de la jalousie, ça pose un problème. C'est très compliqué. On est quand même un club tout jeune qui a à peine 4-5 ans et qui sort 3 mecs à l'UFC, qui ménage 6 mecs à l'UFC, qui a des champions un peu de partout. Là, on est en train de parler de Francis. On fait un focus dessus. Mais regardez juste le nombre de 5 tués qu'on a. On n'en peut plus en fait. On est demandé de ceinture. On en a trop. Voilà quoi. Là, actuellement, je vous parle, je vous sors mon téléphone. Voilà quoi. Demain, je vais prendre Pados. Alex Lahore, il a la ceinture du Bama. Il la garde. Karamoussa, il a la ceinture du Kejwoyer. MMA Factory. Taylor Lapuise va prendre la deuxième ceinture. Deuxième division au GMC. Le 24 février. Voilà, le 24 février. Yoni Razafirazon, elle a la ceinture du supérieur FC en Allemagne. Elle va défendre sa ceinture en main. Enfin, il y a, comme on dit, il a la ceinture en Angleterre. C'est un foison ce qu'on a comme ceinture. Mais justement, par rapport à ça, aujourd'hui, sur les 600, il y a plus de 600 personnes qui s'entraînent au MMA Factory. Quelles sont les prochaines pépites pour vous ? Pépites dans le sens pépites mondiales qui peuvent éclore à la manière de Francis Hengen ? Je ne pourrais pas... J'ai peur de ne pas dire tout, citer tout le monde de manière... Et de le dire de manière exocie. Ou très prochainement, voilà, à horizon deux ans. Mais voilà, il y a du gros potentiel dans la salle. Allez, faut se fouiller ! Pour ceux qui n'ont pas combattu en MMA. J'ai Seri Gane, le poids lourd en pied-point. J'ai... Comment il s'appelle ? Cédric Doumbé, Doumset. Effectivement, Cédric Doumbé, ancien champion du Glory. Ancien champion du Glory, si vous... Le jour où vous verrez ses entraînements... Ah, mais lui, oui. Très impressionnant. On l'avait interviewé avant sa condor Glory. Je ne vous parle pas de sa boxe. Je vous parle de son système de défense. D'amener au sol. D'accord. C'est effrayant. C'est flippant pour un mec qui a si peu de temps. Si peu de temps. Il a quelques mois d'apprentissage en lutte. Et c'est juste quelque chose d'inné. Et donc, on sait que, vu son engagement, vu la manière avec la ligne, enfin... Tout l'énergie qui met à s'entraîner sur le MMA, on peut dire, avec peu de risques de se tromper, qu'il va aller très très loin. Parce qu'il a signé en fin d'année dernière, donc fin d'année 2017 avec le MMA Factory. C'est ça. Vous pensez qu'il pourra faire son premier combat pro en MMA d'ici la fin de l'année ? En juin. En juin ? D'accord. Ok. Super. Et là, on va plus parler donc UFC. Qu'est-ce que vous pensez-vous de l'UFC Performance Institute ? On voit qu'il y a de plus en plus d'athlètes, enfin, quelques athlètes qui vont à Las Vegas. Est-ce que vous pensez que c'est un complément au team ou éventuellement une sorte de concurrence ? Dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas effectivement de coach de MMA, mais il y a d'autres coachs qui peuvent venir à tel ou tel endroit. On sait que par exemple, Tom Duqueno est désormais à Las Vegas et s'entraîne dans l'UFC Performance Institute. Pourquoi ? Il vous a expliqué pourquoi ? Alors, il m'a expliqué que c'était plus pour avoir plus de flexibilité, plus de flexibilité dans ses entraînements. Pourquoi je ne vais pas rentrer dans tel ou tel… Il n'y en avait pas de flexibilité ? Non, mais pour finalement plus, plutôt moduler ses entraînements, que ce soit centralisé, je pense, à mon avis, autour de lui. Je pense. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je pense que l'UFC Institute, c'est deux choses. Dans un premier temps, on l'a vu comme un outil pour la performance sportive pour les athlètes. Mais on s'en doutait que ça allait être, étant un gros exercicement, plusieurs dizaines de millions de dollars, on s'en doutait que ce n'est pas… Voilà quoi, ça allait être amorti. Et donc, en fait, on se rend compte que sur le classement dont je vous ai parlé, le classement des salles de sport, l'UFC Institute devient une salle de sport. Voilà. Donc… Alors que dans un premier temps, c'était présenté, effectivement, il n'y a pas de coach. Exactement. En gros, la dette arrive, il y a des coachs de préparation physique, il y a de l'administration sportive, on peut vous organiser un programme d'administration sportive. Mais là-bas, ce n'est pas une concurrence. Voilà. Il y a de la préparation physique. Cependant, il n'y a pas de spécificité. Ça veut dire que soit vous payez votre coach, il vient vous entraîner. Voilà. Soit vous payez… Voilà. Vous payez votre coach. Il n'y a pas de coach là-bas. Vous payez un coach de moita, il vient vous entraîner. Il vient vous entraîner. Il vient vous entraîner. Il n'y a pas de coach de MMA. Donc, oui, je pense que l'UFC Institute est un centre qu'on doit savoir utiliser. D'accord. Il ne faut pas en abuser. Je pense qu'il faut savoir utiliser, sinon on se perd. Pour vous, il faut toujours avoir… Imaginons quelqu'un ou l'UFC Performance Institute, un combattant de l'UFC, c'est important d'avoir également sa propre team. Également comme Francis. Oui, pas forcément sa propre team, mais… On a besoin absolument d'avoir quelqu'un qui nous dirige, qui nous aide. À partir du moment où vous êtes… Vous me parlez de… Voilà. À partir du moment où vous êtes autonome et que vous vous occupez de votre organisation, de votre programme, vous devenez coach. D'accord. À une fois qu'il y a… Vous ne pouvez pas être athlète et coach. Effectivement. Et côté coaching, là, on va plutôt parler de vous. Est-ce que c'est compliqué de voir ses élèves combattre et aussi, là, qu'est-ce qui est le plus dur dans votre coaching, vous, quand vous les amenez ? Euh… Oui, c'est… C'est plus dur, en fait, de combattre. C'est plus dur de voir ses élèves combattre que de combattre. C'est parce qu'on est dans une situation où on peut aider avec des paroles, mais on ne peut pas entrer dans la cage et on met un peu… Il y a une certaine frustration et même une peur. Une peur, celle que j'ai… J'éprouve des grosses ascensées émotionnelles quand mes élèves combattent, parce que j'ai beaucoup de fusion avec mes élèves. Je n'arrive pas à coacher si je n'ai pas de grosse sympathie. Donc, c'est tout… Mes élèves, il y a tout le temps une corrélation d'amitié, d'affinité forte pour que je puisse coacher. Donc, ça fait que du coup, quand le combat approche, je suis un peu tendu. Oui, c'est le plus dur. C'est dur. C'est dur de voir ça, de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne sait pas exactement l'issue du combat, comment ça va se passer. Est-ce que vous travaillez ça ? Est-ce que vous adoptez une attitude particulière avant les combats ? Est-ce que vous faites un travail justement avec les psys, avec le mentaliste éventuellement ? Moi, non. Il est là pour les athlètes. Moi, je travaille dessus tout seul dans le sens où j'essaie de… Je suis formateur sur des fédérations depuis pas mal de temps. Donc, du coup, j'ai beaucoup parlé avec… Enfin, sur… Le stress se communique beaucoup. Si mon adhète voit que je suis très stressé… C'est mauvais. Il sera aussi stressé. Je vais le transmettre. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que… J'essaie d'adapter une attitude sereine. Ça veut dire que, quelles que soient les émotions que j'ai eues pendant le round, quand le round est fini et que je rentre dans la cage, Je vais mettre un petit sourire. Je vais rentrer avec un sourire. Je vais avoir une attitude rassurante. Je vais parler de manière calme. Même si le temps est très court et que je n'ai qu'une poignée de secondes, 50 secondes. Mais je vais être là… Pour rassurer. Pour rassurer. Je vais être rassurant et dire… Je vais communiquer avec ce que j'appelle la théorie du Saint-Ruch. Dans la première tranche de pain où je vais lui rappeler les bonnes choses qu'il a fait lors de son round qui viennent passer. La garniture qui est les mauvaises choses qu'il n'a pas faites, mais que je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises. Je vais lui dire que ce sont des axes d'amélioration en lui expliquant vers où il devrait aller s'il veut vraiment améliorer. Donc voilà. C'est bien ce que tu fais. Tu esquives bien. Tu bloques bien. Cependant, ce serait bien que tu remises un peu plus. Tu frappes un peu plus parce que… Voilà. Et du coup, à la fin, je vais remettre une autre tranche de pain qui est encore quelque chose de positif avec des rappels de ce qui est l'axe premier sur lequel il devra appuyer. Donc voilà. Une espèce de communication qui est positive pour qu'il s'ouvre à la communication. Si je rentre à la pause et que j'annonce tout de suite des choses super négatives, j'ai en communication, la communication est refermée. J'ai besoin d'ouvrir la communication ensuite, glisser ma consigne qui est un axe d'amélioration et puis terminer par quelque chose de positif. Et tout ça en moins d'une nuit. Du coup, il faut que mon langage physique, corporel, soit en adéquation avec ce qui sort de ma bouche. Si j'essaie de le rassurer verbalement alors que mon corps dit que je suis très stressé, ça devient ce qu'on appelle un langage paraverbal. Et concernant aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir, de passer la première fois de ma factory, de voir différents entraînements. Vous avez l'air de piocher un peu partout. Comment est-ce que vous progressez dans votre coaching ? Est-ce que vous allez à la rencontre d'autres coachs ? Vous voyagez beaucoup ? Quand vous faites ? Ben, par essence, je voyage beaucoup puisque j'ai des athlètes qui combattent un peu partout à travers le monde. Donc je suis très souvent à l'étranger. Mais je lis aussi beaucoup. Il y a des athlètes qui ont sorti, il y a des entraîneurs qui ont sorti des ouvrages. Et voilà, je lis pas mal. Et vous avez des inspirations en particulier ? Oui, Kavanak, par exemple, m'inspire, son bouquin m'a plu. Il y a des coachs, des coachs d'athlétisme, des coachs de natation. Par exemple, le coach de Laure Manoudou, il a son côté très rugueux, très sauvage. Mais il y a des bonnes choses, en fait, dans ses récits. C'est juste ça, c'est que c'est des personnes, on dit, la performance valide la méthode. Donc du coup, j'essaie de m'inspirer des personnes qui ont eu des carrières de performance. Pas juste un hasard, des personnes qui ont fait de la performance sur plusieurs athlètes pendant longtemps. Essayer de comprendre, en fait. Et encore une fois de plus, je ne copie pas ce qu'elles font. J'essaie de comprendre pour être libre à habiter et avoir la liberté intellectuelle de choisir ce qui correspond, moi, à ma vision de la chose. Et ensuite, ça m'inspire. Donc, oui, effectivement, enfin, aujourd'hui, je ne combats plus. Et donc, du coup, j'ai besoin de rester dans l'actualité. Je me fais un devoir de regarder tous les UFC parce que dans les UFC, je note les nouvelles techniques. Je vais noter les nouvelles métaux. Je vais noter les tendances, en fait, et comprendre où vont les habitres en ce moment pour comprendre comment donner la directive en disant, ah, mais gars, OK, la lutte de moins en moins, ça paye. Donc, du coup, ne pensez pas que vous avez fait tomber le même. Vous êtes posé sur lui, vous allez gagner. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'action. Il faudrait qu'il y ait plus de la finalisation parce que vous allez chercher 50K à l'UFC un jour. Ça va. Donc, toutes ces tendances-là, cette culture-là m'inspire, en fait, de certains athlètes, même des athlètes. Je prends souvent l'exemple de Conor McGregor. J'en parle à mes élèves en disant que des fois, on tue le rêve, en fait. On empêche les gens de rêver. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais des athlètes potentiellement capables d'aller à l'UFC un jour, de prendre la ceinture de l'UFC. De prendre la ceinture, oui. Voilà. Et en fait, je vous parle des personnes, quand on en parle, les gens, ils rigolent. Enfin, je vais parler d'Alex Lahore, qui va combattre pour la ceinture de Maman. Quand il vous dit, écoute, je vais prendre la ceinture de l'UFC un jour, on en rigole, en fait. Parce qu'on se dit, ah non, on était encore trop loin. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et ça m'inspire parce que, dans les récits de Conor, il dit, j'ai souvent rêvé. Je savais que c'était un rêve. Mais je savais qu'en m'entraînant, j'allais faire croiser la réalité et le rêve à un moment donné. Et j'allais embrasser la célébrité. Ce que je veux dire par là, c'est que donner la possibilité à ces jeunes de rêver. Moi, quand Elon a pu s'assigner à l'UFC, on lui prédisait quatre combats, quatre défaites. On lui prédisait un... Voilà. Et puis au bout de deux combats, il a eu deux victoires. Il a été nominé, il a été élu parmi le top 5 des meilleurs entrants à l'UFC. Ensuite, il est sorti de l'UFC avec trois victoires et une seule défaite à la décision avec un mec très bien classé chez lui au Mexique. Donc, comme quoi, j'aime bien activer... J'aime bien attiser le rêve, en fait, dans le cerveau de mes athlètes. Quand un mec comme Segundumbe me dit, je pense que je peux avoir la ceinture de l'UFC, je regarde son potentiel et je me dis, c'est pas faux. Et vous n'hésitez pas à dire à certains de vos combattants, ça peut peut-être être compliqué ? Oui. Est-ce que ça aussi, c'est dur à dire ? Non. Non, 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 c'est pas compliqué. C'est juste que moi, ça me permet d'avoir un levier, en fait, d'orientation, de dire, OK, tu sais quoi ? Toi, tu m'as parlé de l'UFC. Toi, tu m'as dit que tu espères un jour prendre la ceinture de l'UFC. Ce que tu montes là, tu peux pas le faire. Il faut me donner plus que ça. Il faut que ton engagement et tes sacrifices soient en adéquation avec ton rêve. Si tu me dis que tu veux être champion de l'UFC et que t'es même pas foutu de prendre tel adversaire ou tel adversaire, moi, j'utilise ça comme point d'ancrage positif, en fait, pour la préparation mentale lors du combat. C'est-à-dire que je vais entrer dans le couloir avec le mec dans un combat, on va affronter un mec, et je sens, il me dit, il se fie à moi, il me dit, là, je me chie dessus, c'est dur. Là, je me sens, j'ai le jocotte parce que j'ai peur de perdre. Et je vais lui poser la question simple. Tu m'as dit que tu veux aller à l'UFC, vrai ou faux ? Oui. Tu m'as dit que tu pouvais aller dans le top, tu pouvais faire le top 10 de l'UFC, oui ou non ? Oui. Tu m'as dit, si tu ne peux pas battre ce mec qui n'est même pas en croix à l'UFC, où veux-tu qu'on aille ? On laisse tomber ou on y va ? Et là, le mec, il se rend compte qu'il est encore au niveau embryonnaire de son projet et qu'il doit vraiment se donner. Donc, du coup, le rêve, c'est autorisé. Moi, j'autorise les gens. Oui, vous n'avez jamais dit à tel ou tel combattant, un de vos élèves, ça va être compliqué pour tout l'UFC. Parce qu'il y a certains, effectivement, où il peut y avoir une différence d'engagement qui fait que ça va les pousser au-delà, et certains où il y a une barrière. Je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie de, je suis très sincère, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui je dis non. Du coup, revoyons ton projet à la baisse, un peu. Absolument, on va repartir parce que c'est trop, c'est... Mais quand je vous dis que j'y pense, quand je vous dis... Enfin, on a vu Cody Gabran, Cody Gabran, 4-5 combats et tout, il était champion. Il était champion parce qu'il y a cru. Donc du coup, regardez un peu l'âge de Taylor. Ah oui, Taylor, moi je suis... 24 ans, 24 ans, 25 ans. Il est déjà entré à l'UFC, il est ressorti de l'UFC. Imaginez un peu ce qu'il a comme motivation. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment dans les catégories chez les filles et tout. Regardez une jeune fille comme... Enfin, une jeune fille relativement... Jeune comme Yoni, Razafi a raison. Elle a un potentiel physique, un héritage génétique qui fait d'être quelque chose déceptionnel. Pourquoi ? J'essaie de lui dire de rêver parce que c'est dans le rêve qu'elle trouvera la vérité. Maintenant, si tu rêves sans travailler, ton rêve va rester un rêve. Il faudrait qu'à un moment donné, ton rêve croise la réalité quelque part. Donc du coup, le rêve n'est pas quelque chose... J'autorise et j'ai permis à mes élèves de rêver. C'est parce qu'on a rêvé qu'aujourd'hui, tout le monde... Tout le monde en France pense qu'il va aller à l'UFC. Enfin, il y a quelques années, pour aller à l'UFC, quand Taylor entre à l'UFC notamment, on a eu toutes les critiques possibles sur Internet parce qu'on disait que pour aller à l'UFC, il fallait avoir fait 10 ans des MMA, il fallait au moins 60 combats et que je suis un fou furieux de ramener un gosse à l'UFC. Aujourd'hui, il y a tous les gauches qui ont compris que leur gosse de 15 ans, voilà le fait, il y a tout le monde qui pousse maintenant. C'est parce qu'on a eu le droit de rêver, il faut pouvoir rêver. Et là, on va parler plus politique. Donc après live, MMA Factory, voilà, il y a Boxing Factory, il y a une partie grappling. Vous, vous inspirez de nombreux coachs. Est-ce qu'il serait possible, imaginable éventuellement, qu'il y ait une espèce d'organisation, une super team française, voire même européenne ? On va d'abord penser française, qu'ils puissent se réunir autour de ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le MMA reste un sport, ça reste interdit. Et il y a différents clans. Est-ce que ce ne serait pas bon qu'il y ait finalement une union sacrée ? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Comment on aimerait avoir les Etats-Unis d'Afrique ? Comment on aimerait avoir les Etats-Unis du monde ? Comment on aimerait que l'Europe ça marche ? Mais qu'est-ce qui bloque en MMA ? Pourquoi l'euro n'a pas fonctionné ? Pourquoi finalement il y a des pays qui sortent de l'euro ? Parce qu'il y a énormément de population en MMA. Ce qui peut frapper, c'est que c'est quand même un cercle très restreint. Avec des personnes qui ont des égos surdimensionnés. Y compris moi, attention. Je ne vise pas d'autres personnes. J'ai dit juste que dans le sport de combat, on a des égos surdimensionnés. Ce qui fait ma force, ce que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être bon dans ce que je fais. Mais pas juste au aimément. C'est-à-dire que si jamais j'étais balayeur de rue, je voudrais être le meilleur balayeur de rue. Je voudrais que la Terre se souvienne que j'ai été le meilleur balayeur de rue. Comme disait Martin Lutheranqui, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, comme Shakespeare écrivait ses poèmes, comme Beethoven composait sa musique, ou comme Michel-Ange payait ses tableaux. Faites-le bien et c'est moi, c'est ça ma mission. Du coup, j'ai un égo qui fait que je bosse sans cesse pour être le meilleur. Effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont des responsables de club, qui sont des acteurs du MMA français. Mais j'ai aussi beaucoup d'ennemis qui vont avec. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Donc, du coup, chacun se retrouve dans ce monde-là, en fait, où... Et vous pensez que ça ne pourra pas se régler ? C'est utopique. C'est-à-dire que c'est possible, mais il faudrait... C'est dur. C'est tellement dur. C'est-à-dire que... C'est tellement dur. J'ai essayé, je parle en connaissance de Claude, de cause. Aujourd'hui, les gens entendent parler de ma rivalité avec Siri Diabaté. La fameuse. Voilà. Et les gens ne savent pas, en fait, que... Oui, tout l'envers du déco. Voilà, tout l'envers du déco. Les gens ne savent pas que dans cette salle-ci, ici, là, dans cette pièce-ci, Siri Diabaté s'est entraînée ici, qui m'a demandé est-ce que je peux venir m'entraîner chez toi pour préparer mon prochain combat à l'UFC et qu'il s'entraînait ici, dans cette salle-ci. Et que je disais oui. Et que je parle des diplômes aujourd'hui. Personne ne s'est rendu compte que j'ai aidé, Cyril, à pouvoir avoir un diplôme. En lui disant, écoute, ça, c'est le début. C'est un diplôme fédéral. Je vois, avec l'autorité technique nationale, on t'arrange pour que tu aies une espèce d'équivalence qui va te permettre d'avoir un diplôme qui te sécurise, en fait, et n'a pas bougé d'un iota. Les gens ne savent pas qu'il y a trois mois de ça, même pas deux mois, j'ai rencontré Célie Diabaté au Japon. Il était allé accompagner Kevin Peschi, son élève. Moi, j'allais accompagner Jérôme Le Banner. Je suis allé vers Céline Diabaté. Je suis allé à sa table au petit-déjeuner. Salut Cyril, je peux m'asseoir ? Oui, je voulais discuter avec toi. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas s'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas fonder quelque chose de bien ? Tu es quelqu'un qui a envie de développer l'OMM en France. Je le sens, en fait, que c'est sincère. Je suis quelqu'un qui est... J'ai beaucoup participé et aidé pour l'OMM en France, pour la première organisation d'OMM en France, avec frappe au sol dans une cage. Dans le 11e, j'étais co-organisateur. L'UFC aujourd'hui est beaucoup connu en France, parce que j'ai travaillé pour ça aussi. Le nombre d'athlètes que j'envoie, pas en Europe et partout, en Angleterre, on est connu, on redoute déjà les Français, parce que j'ai aussi bossé dessus. J'ai fait de l'éducatif dans toutes les plages dans le sud de la France, et éduqué les personnes, 300 personnes par jour, aller apprendre c'est quoi l'OMM. J'ai fait des contenus de formation qui ont diplômé près de 250 personnes à la commission nationale d'OMM. Donc, je pense qu'on pourrait s'entendre et faire quelque chose. Il m'a dit, oui, mais j'aime pas trop ta manière de... de fonctionner. J'aime pas trop. Je lui dis, ok, mettons-nous d'accord, ça peut être subjectif. J'aime pas comment tu t'habilles. J'aime pas comment tu soines ton Facebook. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que concrètement, il y a quelque chose de... Il y a des grosses différences. Quelque chose de différent. Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose parce que tu dis, ouais, j'aime pas quand tu piques des athlètes de d'autres clubs. Mais... Enfin, comment fais-tu quand un athlète vient te solliciter ? Je lui dis, tout aujourd'hui, avec Kevin Pêcher au Japon, tu viens coacher Kevin Pêcher, est-ce que c'est ton élève ? Non. La réalité, c'est que Boris Johnson et Hakim ont été les professeurs de ces mecs. Ensuite, il a sollicité toi et tu l'as pris. Moi, quand Cheikh Kone vient chez moi, il me sollicite. Il dit... Et sous des interviews, il me sollicite, mais finalement, quel est le problème ? Et puis il me dit, ok, je comprends, machin. Et moi, je pensais que c'était terminé. Oui, c'est ça. Mais c'est... Quatre semaines après, ça repart ! C'est une question d'ego, d'amitié plus que de réelles différences. Donc, du coup, donc, du coup, au bout d'un moment, je dis que c'est quelque chose de bien. Je rêve de ça. Je rêve que le monde, que tout le monde, les coachs français, se mettent ensemble, que s'entendent. Voilà. Moi, 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 les... James, les frères Chiavo et tout, quand ils vont au combat avec Cyril Asker et tout, ils savent que je suis toujours là pour les soutenir. On échange, on envoie les messages, il y a une réelle amitié entre nous. Enfin, il y a plein d'autres clubs et tout. Enfin, dans le sud et tout, il y a des grands coachs très sous-estimés, sous-estimés, comme Clément Marcou, avec lesquels on s'entend très bien. Ici, je suis... Mathieu Nucou, qui était mon professeur qui a la MMA Factory. On me dit d'ensemble, on mange ensemble, et puis on est quasiment dans la même zone de challenge. Voilà. Lionel Brizepin, qui était à Platinium avec Loïc Courant. Bon, on travaille ensemble, pas de problème. On peut le faire. On peut y arriver à Chille. À Chille, il a l'ABS Team et tout. Quand il y a un de mes élèves qui va là-bas, récemment, il y avait Arnaud Quero, il allait là-bas, il m'a passé un coup de fil. Salut, Lopez, il y a Arnaud Quero, il est venu chez moi. Moi, je m'entends très bien avec toi. Je veux être sûr qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de pouvoir pour vous. Frérot, tu peux garder Arnaud Quero. C'est juste que là, on est à la fin de quelque chose. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Maintenant, je dis juste que c'est utopique vu encore, à mon avis, la problématique. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'est-ce que je devrais faire pour que je puisse battre l'OMMA Factory et travailler plus que l'OMMA Factory. Il faudrait passer l'état propre. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on veut toujours mettre la faute à quelque chose d'autre. Oh, il réussit parce qu'il a eu la chance d'avoir un athlète. Avant que Francis n'arrive, j'avais déjà des athlètes à l'UFC. Michael Leblou était déjà à l'UFC avec trois ans de pratique. Il y a rien de nouveau, en fait. Mais c'est juste que arrêtons de chercher à trouver la petite bête chez le voisin. Essayons de composer quelque chose de plus sain. C'est tout ça pour faire évoluer les choses. C'est tout. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fermat Lopez, pour cette interview. Quelque chose à ajouter ? Non. Moi, c'est... Eh bien, super. Merci à vous. Merci, la sœur. À bientôt. Super. Bien, ok. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...